Il est 8h14, c'est l'heure de l'interview d'actualité. Elle s'appelle Mitra Ejazipour. En 2019, cette grand maître des échecs a refusé de porter le voile en compétition et quitté l'Iran quatre ans plus tard. Elle vient de devenir championne de France d'échecs quelques mois après cette naturalisation. Maya, vous la recevez. Bonjour Mitra Ejazipour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous venez aussi de terminer troisième avec l'équipe de France au championnat du monde d'échecs. Bravo à vous. On va parler de votre parcours incroyable évidemment. Mais d'abord, il y a un an, en Iran, Dina Massah-Amini était tuée pour ne pas avoir correctement porté son voile. Un décès qui a entraîné un grand mouvement de révolte dans le pays. Y aura-t-il des commémorations aujourd'hui en Iran ? Est-ce que vous le savez ? D'abord, bonjour et merci beaucoup pour m'inviter. Oui, effectivement, il y a des commémorations. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'assassinat de la jeune fille Massah-Amini. Il y a plusieurs commémorations et manifestations dans les différentes villes en Iran. Et aussi, sa famille, elles ont fait un appel pour commémorer leur fille. Mais on entend aussi qu'il y a beaucoup de manifestations ces dernières semaines en prévision de ces commémorations pour essayer de museler les activistes. C'est le cas ? Oui, exactement. Il y a plusieurs manifestations et commémorations qui sont planifiées. Alors que le régime est prêt et ils savent que ce sera une manifestation. Ils sont prêtes et armées. La police de mort est sur place. Mais oui, on verra aujourd'hui. Le décès de Massah-Amini a marqué la naissance de ce mouvement Femmes, Vie, Liberté au péril de leur vie. Des femmes ont brûlé leur voile, ont coupé leurs cheveux, soutenues par beaucoup d'hommes d'ailleurs. Ce mouvement, il a été violemment réprimé. Un an après, quelle est la situation aujourd'hui ? Est-ce que les femmes iraniennes peuvent se promener dans la rue sans voile ? Oui, effectivement. Sur les infos que j'ai sur place, il y a moins en moins de femmes qui portent le voile, alors que le risque est pareil. Il est toujours là ? Le risque est toujours pareil qu'il y a un homme. Il y a la police de mort. La police de mort avait été dissoute, c'est ce qui avait en tout cas été annoncé. Et on dit, et vous nous confirmez que la police de mort aujourd'hui, elle est revenue dans la rue ? Oui, elle était toujours là. Ça fait des années qu'elles sont là. Ça, c'était en fait un fake news qui a été publié, qui a été diffusé par le régime, juste pour se calmer la situation. Mais la police de mort, c'était toujours là et ils étaient actifs. En fait, la police de mort, elle définit ce régime. Ça ne peut pas être suspendu, en fait. Vous, votre voile, vous avez décidé de le retirer en 2019 lors des Mondiaux de Moscou. Je crois que vous viviez déjà en France. Vous aviez été recrutée par un club d'échecs de Brest. Mais vous jouiez encore en sélection iranienne. À quel moment et pourquoi avoir décidé de ne plus vous couvrir la tête ? Oui, je suis venue en France avec l'invitation de l'équipe de Brest. J'ai refusé de porter le voile en championnat du monde à Moscou en 2019. Pour moi, à l'époque, c'était un symbole. Le hijab, c'était un symbole de ce régime islamique. Enlever le voile, c'était un acte révolutionnaire. C'était juste pour montrer mon soutien à les femmes iraniennes et le mouvement des femmes iraniennes. Parce qu'expliquez-nous, avant, quand vous partiez en compétition internationale, vous étiez accompagnée, surveillée ? Oui, quand j'étais membre de l'équipe nationale, et à chaque fois qu'on voyageait avec l'équipe, on avait quelqu'un qui accompagnait l'équipe pour monitorer, en fait, pour poser les notes, juste pour faire un rapport pour le régime. On était surveillée, oui. Et on vous disait comment vous habilliez ? Oui, exactement. On nous disait comment on s'habillait, qu'est-ce qu'on doit manger. On n'avait pas le droit de sortir de l'hôtel, on n'avait pas le droit de communiquer avec les autres du pays. Vous avez été exclue de l'équipe d'Iran après avoir refusé de porter le voile. Je crois que vos parents et votre sœur vivent encore en Iran. Comment ont-ils réagi quand vous avez pris cette décision ? Oui, toute ma famille est proche, mes amis sont là. En fait, ma famille n'était pas au courant de ma décision. Ils étaient assez choqués, une fois que le news était diffusé et publié. Mais une fois que la situation se calmait, j'ai une famille assez éduquée, donc on m'a soutenue à fond. Ils n'ont pas eu d'ennuis ? On n'avait pas eu peur pour eux, pour leur sécurité sur place ? Si, au début, ils avaient des inquiétudes pour ma sécurité, pour leur sécurité, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Si vous retournez en Iran aujourd'hui, qu'est-ce que vous risquez ? Votre vie est en danger ? Je pense que oui, parce que de ce qu'on voit sur les médias, sur les informations qu'on a sur l'Iran, il y a des femmes qui ont osé de montrer leur opposition contre ce régime. et ils ont condamné pour des années en prison. Et ce régime n'hésite pas à emprisonner les opposants. Et à exécuter ? Et à exécuter, oui. Un jeune champion de karaté, on l'a vu en début d'année. Vous êtes donc arrivée à Brest en 2019. Je crois que vous saviez juste dire bonjour en français. Quatre ans plus tard, vous êtes devenue championne de France d'échecs, quelques mois après votre naturalisation. Vous avez fini vos études d'ingénieur. Est-ce que vous êtes une femme libre aujourd'hui ? Oui, je suis venue en France pour avoir plus de liberté, pour vivre comme je veux, pour décider, pour avoir les choix, pour avoir mes objectifs, pour vivre comme je veux. Il y a d'autres champions et championnes d'échecs iraniens qui ont quitté le pays. Certains jouent aux Etats-Unis, d'autres en Espagne. Est-ce que vous sentez que vous avez un rôle aujourd'hui à l'extérieur, mais qui a une influence dans le pays, que vous êtes une porte-parole des femmes iraniennes ? Je pense qu'en fait, je ne peux pas oublier tout ce que j'ai vu et que j'ai vécu pendant ma six ans que j'ai habité, que j'ai vécu en Iran. Je suis totalement consciente et courante de la situation des femmes iraniennes. Donc, je me sens un peu responsable pour les soutenir. Et maintenant que j'ai l'occasion d'en parler, je n'hésite pas. Et après, il y a une leçon aussi dans l'histoire de l'Iran, pour la France, pour l'importance et la valeur de laïcité, parce que certaines fois, il y a les gens qui oublient ça. Merci beaucoup, Métraïja Zubour, d'être venue nous voir ce matin. Merci. Merci.